Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Je suis ici devant la bibliothèque. Alors je vous montre. Ici il y a marqué médiathèque, les horaires d'été. Donc c'est ouvert le mardi, le mercredi, le vendredi et le samedi. C'est ouvert de 14h à 18h, de 14h à 18h, de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h. D'accord ? Ici ils disent médiathèque. Qu'est-ce que c'est médiathèque ? Médiathèque ça veut dire qu'il y a des livres, mais pas seulement des livres. Il y a aussi des bandes dessinées et il y a aussi des disques, des DVD, des CD. Vous voyez cet espace ici, cet espace. On ne voit pas bien mais je peux le coller un peu. à l'intérieur, ce sont des CD et des DVD. De l'autre côté, il y a un espace bandes dessinées. Ce sont des bandes dessinées. Et puis il y a aussi des livres. La bibliothèque, toutes les villes en France ont une et même plusieurs bibliothèques ou médiathèques. On peut, c'est gratuit, si vous êtes habitant de la ville, c'est gratuit, si vous habitez la ville. Vous pouvez aller, venir ici pour lire et vous pouvez emprunter des livres. Emprunter des livres. Ça veut dire que vous pouvez venir ici, prendre un livre, revenir à la maison et puis le lire. D'accord ? C'est très utile. Aujourd'hui, il y a aussi des bibliothèques en ligne. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez directement en ligne accéder au contenu de la bibliothèque ou de la médiathèque. Alors, les bibliothèques ou les médiathèques, c'est un outil pour l'égalité des chances. Qu'est-ce que ça veut dire, l'égalité des chances ? Cela veut dire que même si on n'a pas d'argent ou même si on n'a pas les moyens, on peut aller à la bibliothèque. C'est gratuit. On peut avoir des livres. On peut avoir des livres. On peut lire des livres. On peut emprunter des livres. Quand j'étais petit, j'allais souvent à la bibliothèque, mais pour lire des bandes dessinées. Parce que mes parents ne veulent pas que je lise des bandes dessinées. Donc, je vais à la bibliothèque pour lire des bandes dessinées. Mes parents ne m'achètent pas de bandes dessinées. Je vais toujours à la bibliothèque. Voilà. Je vous conseille. Je vous conseille d'aller à la bibliothèque. C'est bien. C'est pratique aussi. On peut aussi travailler à la bibliothèque. Beaucoup de jeunes, chez eux, ce n'est pas facile de travailler, de faire leurs devoirs. Mais à la bibliothèque, c'est calme. Il n'y a pas beaucoup de monde. Donc, c'est plus facile de faire les devoirs à la bibliothèque. Évidemment, cela dépend des villes. Il y a des villes riches, aisées, et il y a des villes pauvres. Quand vous êtes dans une ville aisée, comme ici, c'est une ville riche. Donc, vous avez plus de chance. Parce que vous allez à la médiathèque, vous allez à la bibliothèque. Et il y a moins de monde. C'est calme. Il y a de la place. Il y a plus de livres. Il y a même des ordinateurs. Si vous habitez dans une ville pauvre, il n'y a pas d'ordinateur. Il y a trop de monde. Il y a beaucoup de monde. Il n'y a pas de place assise. Il y a du bruit. Voilà. Donc, c'est bien d'habiter dans une ville riche. Dans une ville, c'est pour ça que... Les Français veulent tous vivre dans une ville riche, aisée. Regardez à gauche, ici. C'est intéressant. C'est une petite paroisse. Vous savez, paroisse. Cela veut dire que les gens, ici, vont au temple. Le temple, c'est une petite église. Un temple. Le temple, c'est pour les protestants. Pour les protestants. Donc, ils viennent le dimanche parce qu'il y a un service religieux. Beaucoup de Français sont religieux. Mais vous voyez, ici, ce sont, je pense, des Français originaires des Antilles. Je pense, des Antilles. C'est-à-dire, ce ne sont pas des Français de la métropole. Et ils vivent à Paris. Et ils se réunissent ici. Peut-être tous les dimanches, ils vont au temple. Et ils sont entre eux. Entre eux. Ils sont tous protestants. Et ils sont tous de la même communauté. Et c'est un groupe de la même culture. De la même croyance. Ils partagent aussi les mêmes valeurs. Les mêmes valeurs. Les mêmes origines. Et ça, on voit souvent. À Paris, vous avez, par exemple, une église américaine. Vous avez peut-être des synagogues. Vous avez... Et ce sont des communautés. On est dans un groupe. C'est important d'être dans un groupe. Quand on est tout seul, ce n'est pas facile. Moi, je suis souvent un peu seul. Je suis souvent un peu seul. Je n'ai jamais fait partie d'un groupe. Bon, je vous laisse. Merci les amis.